Vous êtes sur RTL. « Mon joli » de Guillaume Frixon. Oui, ce n'est pas parce que plus de 1500 oeufs sont cachés dans le parc que les enfants ne vont pas les chercher en courant qu'importe l'âge. Que ce soit tout droit ou en zigzag, l'objectif est d'aller le plus vite possible, comme Tom, 8 ans. Je les ai trouvés vers un arbre là-bas au fond, vers les jeux. Il est juste à chercher. T'es soufflée ? Oui. Et qui dit course, dit encouragement, la maman de Théo, 5 ans, donne de la voix. Là ! Où il y a la petite fille ? Vous trichez là, non ? Non, c'est qu'ils ne vont pas très bien alors. Et si Vincent se régale ? Il ne me faut plus que deux, j'ai gagné. C'est trop génial, parce que c'est un peu comme des ennemis. En revanche, du côté de Victoire, 6 ans, ce n'est pas encore gagné. Moi j'ai essayé de fouiller partout et ensuite je trouve, il faut fouiller et fouiller. Tu les as trouvés où ? J'en ai couvé zéro. Il va falloir s'y mettre là. Jusqu'à lundi, une trentaine de chasse aux oeufs est prévue dans tout le département du Puy-de-Dôme. Guillaume Friction à Chamalière pour RTL. Alors Emmanuel Macron, lui, fait Pâques dans le Pas-de-Calais. Le président de la République est arrivé hier soir dans sa ville du Touquet. Il a rejoint son épouse et ils assisteront ce matin à la messe pascale à Gatlandais. Oui, 6 jours après l'incendie de Notre-Dame, le président veut marquer les esprits. Il ira donc à l'église Sainte-Jeanne-d'Arc, située juste à côté de leur villa du Touquet. Les lieux sont déjà sécurisés. Avec Brigitte, ils assisteront donc soit à la messe de 9h30, soit à celle de 11h. L'Elysée précise d'ailleurs que cette visite ne figure pas à l'agenda officiel du président. C'est une visite privée. Privée mais pleine de sens. Emmanuel Macron souhaite envoyer un message de soutien aux catholiques. L'an dernier, il avait aussi passé le week-end de Pâques au Touquet, mais il n'avait pas assisté à l'office pascal. Le fait qu'il y soit cette année est donc loin d'être anodin. D'autant que nos confrères du JDD révèlent aussi ce matin qu'Emmanuel Macron a tenté de faire venir le pape au plus vite à Paris. Il l'avait appelé dès mardi, juste après l'incendie de Notre-Dame. Un appel laissé restait l'être morte officiellement pour des questions d'agenda. Agathe Landais, le président de la République, a tout de même attendu que la situation se calme hier à Paris, avant de partir en week-end. Hier, le 23e acte des Gilets jaunes a donné lieu à des tensions avec les forces de l'ordre dans la capitale. 178 personnes ont été placées en garde à vue. Place de la République, certains manifestants ont même entonné un refrain macabre. « Suicidez-vous », il était adressé aux policiers qui, vous le savez, subissent une vague inquiétante de suicides depuis quelques mois dans le cortège. Beaucoup de Gilets jaunes évoquaient aussi les toutes prochaines annonces d'Emmanuel Macron après le grand débat. Ce sera jeudi depuis l'Elysée. Et Sophie, rencontrée par Maura Djabari, n'attend rien du président. « On craint qu'il offre assez de choses, on va dire, pour démobiliser une partie des Gilets jaunes. Mais je crois qu'il n'a pas assez de sous dans sa poche pour faire des mesures qui, réellement, feraient que la moitié des gens se disent « Non, bon, c'est bon, on en a eu assez, on rentre chez nous, quoi. » Mais là, c'est n'importe quoi. On voit que les riches de ce pays sont prêts à rénover les bâtiments et pas à empêcher des gosses de mourir de faim. Donc on est dans un monde inique et nous, on veut le voir par terre, ce monde. » Sophie, au micro-RTL de Maura Djabari. Il y avait tout de même moins de Gilets jaunes dans les rues de France hier. 28 000 selon le ministère de l'Intérieur. Mais ils étaient 9 000 à Paris. C'est presque deux fois plus que le week-end dernier. Le JDD publie ce matin un sondage dans lequel se reconnaîtront sans doute beaucoup de Gilets jaunes. Une majorité de Français, 54%, est contre la possibilité de travailler plus. C'est surtout à gauche, chez les ouvriers et chez les personnes âgées de 50 à 64 ans, que l'opposition est la plus farouche selon ce sondage IFOP. A l'étranger, au moins 52 personnes ont été tuées ce matin au Sri Lanka. Plusieurs centaines de blessés. Et le bilan n'est encore que provisoire. Six explosions se sont produites dans trois hôtels de luxe et dans trois églises pendant la messe de Pâques. Et puis à l'étranger, toujours, les bureaux de vote sont ouverts en Ukraine. C'est aujourd'hui le second tour de l'élection présidentielle. Et le grand favori, c'est un homme de 41 ans qui n'a jamais fait de politique, le comédien Volodymyr Zelensky. Selon les derniers sondages, il l'emporterait largement face au président sortant Petro Poroshenko. Durant cette campagne, Stéphane Siohan, les deux hommes ne se sont pas faits de cadeaux. Vendredi, à moins de trois jours du deuxième tour de l'élection, les deux finalistes, Petro Poroshenko et Volodymyr Zelensky, se sont affrontés lors d'un débat complètement ahurissant au milieu du stade olympique de Kiev, devant des dizaines de milliers de spectateurs. L'occasion pour Volodymyr Zelensky de souligner sa différence avec son adversaire. Je ne suis pas un politicien, mais juste un type normal qui est venu pour détruire ce système. En cinq ans, Petro Poroshenko a réformé, mais beaucoup trop lentement. La guerre se poursuit à l'est du pays et il n'a rien fait pour lutter contre la corruption. Alors les Ukrainiens sont exaspérés. Tatiana tient une épicerie de quartier. Elle a décidé de soutenir Zelensky. Je le vois comme un homme du peuple qui pourrait se doter d'une équipe formidable. C'est un bon dirigeant d'entreprise et j'ai confiance dans tout ce qu'il construit autour de lui. Alors on est prêts à voter pour lui. Sauf accident, Volodymyr Zelensky devrait remporter le second tour. Les sondages le donnent gagnant à plus de 70%. Stéphane Sion en Ukraine pour RTL. Les sports, Mélina. Cette fois-ci, c'est peut-être la bonne pour le PSG. Après trois occasions manquées, les Parisiens pourraient enfin être champions de France ce soir. Il faut pour cela qu'ils battent Monaco à 21h. Ils peuvent même décrocher le titre quelques heures plus tôt si Lille perd à Toulouse. Ce match-là est à 15h. Mais même dans ce cas, l'entraîneur du PSG attend de ses joueurs qu'il donne le meilleur Nicolas Georgerot. Oui, fin de la mascarade. Fini la plaisanterie. C'est en substance le message adressé par l'entraîneur parisien Thomas Tourelle a pesé ses mots. L'idée est claire. Peu importe que le PSG soit peut-être champion dans l'après-midi, si Lille ne gagne pas à Toulouse, il attend de ses joueurs une prestation avec la manière. J'attends une réaction de nous et j'attends un match fort de nous et c'est à nous de montrer que nous sommes capables d'arrêter cette situation et de gagner ce championnat. L'AS Monaco de l'attaquant colombien, Falcao toujours à la lutte pour le maintien, s'attend à une réaction d'orgueil. C'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas tous les effectifs, mais ils sont d'autres joueurs qui sont très bons. Avec peut-être Neymar de retour, absent depuis trois mois, le Brésilien pourrait jouer quelques minutes. Il est impatient, c'est clair. Les examens sont bien, il est confiant, il est décisif dans les matchs pendant l'entraînement, c'était très très bien. PSG Monaco, les Parisiens avaient été sacrés il y a un an face au même adversaire, 7 buts à 1. Pas sûr que la dynamique actuelle engendre une euphorie identique. Paris-Monaco, coup d'envoi à 21h, donc à suivre en direct et en intégralité dans ce soir de Ligue 1 sur RTL. Dès 20h, deux autres matchs de cette 33e journée du championnat cet après-midi. A 15h, Nantes-Amiens et à 17h, Reims-Saint-Etienne. Hier, Marseille a arraché la victoire 3-1 à Guingamp. Nîmes l'a emporté 2-1 face à Bordeaux. Défaite de Strasbourg, 3-1 contre Montpellier. Et Nice s'est inclinée 1-0 face à Caen. En tennis, les Françaises et les Roumaines sont à égalité un partout à l'issue de la première journée de la demi-finale de Fête Cup à Rouen. A 13h, Caroline Garcia affronte la redoutable Simona Alep, numéro 2 mondial. Et à 15h, Cristina Mladenovic rencontre Miraëlla Buzarnescu. En cas d'égalité à l'issue de ces deux matchs, le double sera décisif à suivre sur RTL en fil rouge tout l'après-midi. Est-ce que vous aviez... Ça me rappelle des choses. Vous aviez une Game Boy quand vous étiez petit ? Moi, je crois qu'on en est tous sûrs. Oui. Eh bien, figurez-vous qu'elle fête ses 30 ans, la Game Boy. Aujourd'hui, c'est la première console portable de l'histoire et elle est née le 21 avril 1989 au Japon. C'est là-dessus qu'on joue à Donkey Kong, si je me souviens bien. Ah, et puis t'es triste. T'es triste, oui. La Game Boy dans l'actualité en ce dimanche. Mélina Fachin vous a informé. Bien sûr, revient à 9h. Vous allez cliquer sur RTL.fr pour tout savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada